Cette semaine, Maria Carré a débarqué à Paris dans le cadre de sa nouvelle tournée européenne, The Sweet Sweet Fantasy Tour. Ce jeudi 21 avril elle se produira d'ailleurs sur la Seine de Bercy pour assurer son concert et faire trembler son vibrato arrivé un peu en avance sur le sol français. Maria Carré en a profité pour se détendre et se promener. La diva a d'ailleurs été aperçue mercredi arpentant les rues parisiennes mais si Maria voulait passer inaperçue dans la capitale, c'est bel et bien raté de une. Visiblement, personne ne résiste à l'envie de rencontrer la talentueuse interprète de « Without You » de « Deux ». Ses fans sont tellement accros qu'ils s'arrachent la star pour avoir une place privilégiée à ses côtés. Une guerre de position qui a d'ailleurs fait rage ce mercredi après-midi. En effet, ça prétend à se rendre chez le créateur à Zedin Alaya après avoir quitté l'hôtel Plaza Athénée. Maria Carré a fait les frais de sa notoriété. Voulant à tout prix décocher un selfie et s'approcher au plus près de leur idole, les fans se sont arrachés l'interprète de 46 ans sur les clichés. Les admirateurs de la star n'hésitent pas à se pousser, s'arracher les vêtements ou encore se taper dessus une ambiance des plus tendues que la star a su esquiver au plus vite. Maria a en effet pu compter sur la réactivité fulgurante de ses deux vigiles toujours dans les parages pour voler à son secours. Après cet accrochage, Maria s'est rendue chez la maison Balmain et a terminé son escale par un dîner au restaurant L'Avenue à Paris. Une journée bien remplie et riche en émotions. Qui on l'espère n'aura pas trop fatigué la chanteuse pour son show de ce soir. D'ailleurs, c'est Jibril Sissé himself qui fera la première partie de Maria Carré suite à sa retraite. L'ancien joueur d'Auxerre et de l'Olympique de Marseille se consacre en effet pleinement à sa vocation de DJ.